Pour cette minute collection j'ai choisi de vous présenter un dessin au crayon graphite et crayon de couleur de l'artiste Massinissa Selmani qui a été réalisé en 2019 et acquis en 2020 par le fonds d'art contemporain Paris Collection. Massinissa Selmani est un artiste né à Alger en 1980. Passionné de dessin il a d'abord réalisé des études en informatique avant de s'orienter vers l'école des beaux-arts de Tours. Ses médiums de prédilection sont essentiellement le dessin mais aussi les collages ou les installations. Il utilise des matériaux simples comme le papier, le calque ou encore les photocopies. Récompensé à plusieurs reprises par différents prix Massinissa Selmani est nommé cette année au prix Marcel Duchamp. Ses oeuvres se nourrissent conjointement de l'utilisation des codes informatiques mais également de sa passion pour la photographie et le dessin de presse. Curieux de nature, l'artiste mène de nombreuses recherches en archives et dans l'actualité pour compulser des informations mais aussi des coupures de presse qui vont servir de base à la réalisation de son travail. Si pour Massinissa Selmani le dessin a d'abord une fonction documentaire, il ne l'utilise jamais de manière littérale. Il construit plutôt un jeu entre la fiction et la réalité et produit des scènes improbables dans des espaces qui ont des échelles pourtant bien réelles. L'oeuvre des tours du lendemain a été réalisée à partir d'un dessin préparatoire. Construite comme la scène d'un film absurde, l'action se déroule dans un environnement urbain dans lequel plusieurs scénettes semblent s'entrechoquer. Elles sont sans lien entre elles et pourtant on peut y distinguer plusieurs éléments. Tout d'abord des actions de désobéissance civile avec ce personnage qui tente de démonter un lampadaire quand d'autres tentent de faire tomber des glissières en béton. Un personnage au centre semble résigner, l'atmosphère globale du dessin est inquiétante. A côté de cela, juste à droite, on trouve également une femme à vélo vêtue de lunettes de soleil et qui filme la scène. Cette femme pourrait être un écho à la posture de l'artiste qui cherche à prendre de la distance dans ses dessins. Dans le champ restreint d'une feuille, Massinissa Selmani parvient donc à rassembler un ensemble de situations et d'individus qui se percutent et qui font écho aussi aujourd'hui au flux d'informations que nous recevons chaque jour et à leur saturation dans les médias. Ce que j'aime particulièrement dans cette œuvre, c'est l'ironie douce amère qu'utilise l'artiste pour proposer une critique ouverte de la société. J'aime aussi ce dessin parce qu'il renouvelle la forme d'engagement politique et social utilisée par les artistes algériens qui ont été acquis par le fonds d'art contemporain dès les années 1960 comme Marmé Dissiarem ou Abdallah Benantar. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501